Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement qui a profondément ébranlé l'Église catholique, l'excommunication de Mgr Carlo Maria Vigano. Denonce apostolique à figure controversée, Vigano fut au centre de controverses et de conflits au sein de l'Église, aboutissant à des accusations de chismes et de sévères critiques à l'encontre du Pape. Le Vatican a donc déclaré les « peines laïques » l'excommunication de Mgr Carlo Maria Vigano, accusé de chisme. Le dicaster pour la doctrine de la foi, anciennement saint-office, a déclaré que ses déclarations publiques sont bien connues. D'où émerge son refus de reconnaître le Pape, sa politique, de maintenir la communion avec les membres de l'Église sous son autorité et d'accepter la légitimité et l'autorité du Concile écuménique Vatican II. Ce département s'est réuni il y a quelques jours pour conclure le procès pénal extrajudiciaire. Il y a quelques jours, sur son profil X, Vigano revenait sur sa situation juridique. Il a écrit « Je ne reconnais pas l'autorité du tribunal qui prétend me juger, ni de son préfet, ni de celui qui l'a nommé. Cette décision, bien que très douloureuse, n'est pas le résultat d'un acte téméraire ou d'un esprit de rébellion, mais est guidé par la nécessité morale qui, en tant qu'évêque, m'oblige en conscience à témoigner de la vérité ». Il est désormais interdit à MGR Vigano de célébrer la messe et d'autres sacrements, de recevoir les sacrements, d'administrer les sacramentaux et de diriger d'autres cérémonies de culte liturgique, de participer activement aux célébrations, d'exercer des fonctions ou ministères ecclésiastiques et d'accomplir des actes gouvernementaux. Les médias du Vatican soulignent que l'excommunication est en tout cas une punition médicinale qui invite au repentir, laissant toujours la porte ouverte au retour à la communion. Cependant, l'ancien Monseigneur a déjà déclaré qu'il continuerait à célébrer et à demander des dons. Vigano ne s'était pas présenté à la convocation de l'ancien Saint-Office le 20 juin, où il avait été accusé de schismes, et avait déclaré qu'il considérait les accusations portées contre lui comme « un honneur ». L'ancien Monse apostolique aux États-Unis de 2011 à 2016 avait critiqué à plusieurs reprises le pape François, allant jusqu'à demander sa démission. Son procès a commencé à cause de ces « déclarations publiques », d'où émerge un déni des éléments essentiels pour maintenir la communion avec l'Église catholique. Le rejet de la légitimité du pape François, la rupture de la communion avec lui et le rejet du Concile Vatican II. Le nom de Vigano était devenu célèbre lors du scandale vatillique de 2012, lorsque parmi les documents confidentiels de Benoît XVI rendu public se trouvaient également certaines de ses lettres. En 1989, Jean-Paul II l'avait nommé observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe. En 1992, Jean-Paul II également l'avait nommé archevêque, l'avait ordonné personnellement à Saint-Pierre et l'avait envoyé comme nonce apostolique au Nigeria. Après six ans, il fut rappelé à Rome pour occuper le poste prestigieux de délégué aux représentations pontificales à la secrétairie d'État. La donne a radicalement changé avec l'arrivée du cardinal Tarsisio Berton à la tête de la secrétairie d'État, succédant à Angelo Sodano. Les conflits entre les deux deviennent de plus en plus fréquents. Vigano est nommé secrétaire du gouverneurat de l'État de la cité du Vatican. Par la suite, Berton décide de l'éloigner de Rome et, fin 2011, Ratzinger le nom nonce à Washington. Vigano essaie par tous les moyens d'éviter de partir, mais Benoît XVI ne change pas sa décision pour ne pas contredire Berton, obligeant Vigano à partir. Avec l'élection de Bergoglio, Vigano ne fut ni démis de Washington ni nommé cardinale, à l'âge de 75 ans, il fut mis à la retraite. Cela conduit à une confrontation, Vigano attaquant publiquement le pape François à plusieurs reprises. En juillet 2023, l'ancien nonce fonde l'association Exurge Domine, dans le but de soutenir les membres du clergé et les religieux sanctionnés pour leur position traditionnaliste. Peu après, il annonce également la création d'un séminaire catholique traditionnaliste pour former des séminaristes qui rejettent ce qu'il définit comme « les erreurs du Concile Vatican II » ou « les déviations de Bergoglio ». Le Collegium Traditioni sera, comme indiqué sur le site internet, « une structure de vie cléricale partagée destinée aux clercs et religieux victimes des purges bergogliennes ». Pour le moment, cette analyse conclut l'histoire de Mgr Carlo Maria Vigano, depuis sa nomination comme nonce apostolique jusqu'à son excommunication. Un parcours marqué par des conflits au sein de l'Église, des accusations de schismes et des attaques publiques contre le pape. Aujourd'hui, avec la création de l'association Exurge Domine et du séminaire Collegium Traditioni, Vigano poursuit sa lutte pour les positions traditionnalistes. Que pensez-vous de cette histoire ? Pensez-vous que l'excommunication de Vigano est juste ou que ses actions ont un quelconque fondement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. Merci d'avoir regardé.